Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, la première semaine du mois de janvier et puis la première semaine de l'année 2024, la semaine du 1er au 7 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une excellente année si cela n'a pas déjà été fait et on va aller voir et lire et entendre les messages pour vous pour cette première semaine. On y va, c'est parti, on va commencer par l'oracle des énergies de l'univers et son petit message, justement sur les énergies de l'univers, pour vous Amis Gémeaux spécialement, on y va, le mouvement air et la richesse vie marine. Bon, on va, ne vous laissez pas faire, Amis Gémeaux, c'est le mot d'ordre, mouvement et air avec ses chevaux, ses chevaux, ses chevals, ses chevaux au galop. Nous allons voir le petit message associé au mouvement air, totalement dans vos cordes puisque vous êtes un signe d'air. Soyez flexible tout en étant enraciné, autorisez-vous à penser librement, bougez, choisissez, trouvez votre liberté, utilisez votre voix de façon ingénieuse, défendez ce en quoi vous croyez, soyez attentif à votre façon de communiquer cette semaine. Il y a du monde avec la richesse et la vie marine. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Ouf, mon dieu, attendez. La passion, non, le chakra racine. Oui, le chakra racine vient de littéralement s'extraire du jeu. On va aller voir quand même l'exercice associé pour vous. Amis Gémeaux. La croyance et l'autorité. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes, basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Alors, on ne se laisse pas démonter, amis Gémeaux, cette semaine. Vous aurez peut-être des soucis quand même avec l'idée d'être vraiment sûr de vous, je pense. Donc, on ne se laisse pas démonter cette semaine, amis Gémeaux. Fermez les yeux, inspirez profondément et répondez à cette question. Pensez-vous appartenir à la source ? Estimez-vous votre pouvoir suffisamment puissant pour créer tout ce que vous désirez ? À quand remonte la dernière fois où vous avez invoqué l'univers sous les étoiles pour qu'il exauce vos souhaits ? Essayez dès ce soir. C'est le moment, c'est une bonne semaine de toute façon pour engager des nouvelles envies, des nouveaux voeux, des nouveaux espoirs. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Énergie majeure, amis Gémeaux. Et ce sera les amoureux. Et oui, faire un choix en fonction de vos convictions profondes, de votre façon de voir le monde, de vos valeurs. Il y a un positionnement à avoir. Alors, pour certains, il y a même vraiment des choix à faire. Mais disons qu'il faudrait essayer, vous allez essayer de voir un petit peu le monde, où est le monde. Une façon de vous considérer dans ce monde en fonction de ce qui vous semble juste vous, plutôt que de ce qu'on doit faire. De ce que la bien-pensance pense et vous oblige à faire. Il peut y avoir un lien d'extrême importance aussi pour vous. Cette semaine, on va aller voir l'énergie pour Ami Gémeaux. Trois cartes. Cavalier de denier, l'impératrice. Tout est à l'endroit. Le fou et le valet de coupe. Tout est à l'envers. Le roi de denier est à l'endroit. Et la reine de coupe est à l'envers. Alors, premier message. Vous pourriez décider de vous sécuriser sur quelque chose, sur un lien, sur une relation. Alors, soit avec un signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Qui dure. Ou les choses sont sérieuses depuis un petit moment. Quelqu'un qui vous apporte ce qu'il vous faut. Qui vous prend soin de vous. Qui fait ce qu'il faut pour vous. Là-dessus, ça peut être sérieux. Et d'un autre côté, votre petit cœur s'emballe. Mais ne sait pas comment réagir sur une autre histoire. Mais pas du tout. Vraiment. Là, ça fait... Ce n'est pas du tout concluant. Et pourtant, l'émotionnel, votre émotionnel... Là, il y a une question de choix. Mais le choix va possiblement se porter sur ce qui est sérieux, appliqué, responsable. On prend du grade. On fait des choix en fonction de la réalité de la vie. De ce qu'on a construit. Et on reste avec, finalement, une insatisfaction émotionnelle. Mais pour un choix. Donc là, le choix s'opère en fonction de vos valeurs aussi. Sur ce que vous avez décidé de choisir. C'est-à-dire ce qui a été construit. Là, on est vraiment sur une problématique. Qui ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est quand même un message important. Qui se trace là sur ces cartes. Sur un choix relationnel. Sur choisir ce qui était sérieux. Construit, on va dire. Avec quelqu'un qui s'occupe très bien de nous. Mais avec qui... Il y a quand même une différence relationnelle. Et un besoin qui devrait être comblé. Mais qui ne l'est pas. Puisque, d'un autre côté, le choix pourrait se faire avec une autre personne. Mais on sent que... Non, ça ne va pas être possible. Le choix est fait. De manière beaucoup plus générale. Vous avancez sur un chemin au long cours. Sérieux, appliqué. Dans une idée de faire les choses correctement. Dans un projet de vie. Créateur, créatif. Vous avez des idées. Les idées que vous avez, vous les mettez en place. Vous avez ce fonctionnement-là. De les mettre en place sérieusement dans votre vie. Depuis un petit moment. Là, vous avez eu une nouvelle idée. Qui, là, paraît totalement folle. Je pense. Et peut-être, il y a vraiment la peur de prendre des risques tout de suite sur ce sujet-là. Pourtant, ça vous plaît. Question. Est-ce que vous allez engager ça plus loin ? C'est une question. Là, ce n'est pas tranché du tout. Le roi Denier prend une énergie de matérialité. De prendre les choses en main, en charge. De prendre ses responsabilités. Peut-être de réfléchir justement à cette question. D'évaluer comment les choses pourraient être possibles. Par rapport à ce tout nouveau petit projet. Ou quelque chose qui sort un peu des clous. De ce que vous, vous avez déjà mis en place. Il y a eu l'idée qu'à un moment donné, vous avez voulu sortir des clous. Qui étaient bien. Les clous étaient bien. Et à un moment donné, vous avez voulu voir encore un peu plus loin. Vraiment sortir totalement du sentier battu. Et là, on sent qu'il y a peut-être eu une crainte ou une peur. Donc, ça, on est resté là. Et vous réévaluez aujourd'hui la façon dont ça pourrait être possible aujourd'hui. Avec les biens, ce que vous avez comme outils. Parce que vous avez les moyens, vous avez des outils aujourd'hui. Ce que vous n'aviez peut-être pas précédemment. Là, vous les avez. Vous savez comment faire les choses. Donc, vous allez voir ce qui pourrait se passer par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement. Par contre, il y a quand même aussi cette notion d'autonomie. Je reviens. Il y a quand même l'idée là que vous n'êtes pas tout seul. Vous devez faire avec le regard de quelqu'un sur vous. Et je pense que les gémeaux, là, si vous avez été en lien ou en relation, quoi, dans quel domaine que ce soit. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical, familial. Le décalage était ainsi. Il n'y avait qu'un gars qui faisait les choses sérieusement. Et il était sous l'autorité et le bon soin d'une autre personne. Donc, vous voyez où vous vous positionnez. Et là, il y a quelque chose qui a bougé dans ces relations-là. Celui qui faisait les choses sérieusement a pris du grade, des compétences, de l'ascendance, de l'expérience, de la maturité. Et l'autre personne qui prenait beaucoup soin, lui, du coup, n'a plus, ou lui ou elle, n'a plus ce positionnement-là, du coup. Et cette personne a du mal à gérer ça, gérer cette modification dans les rapports. Que ce soit vous, que ce soit la personne qui est associée à vous cette semaine. Il y a quelque chose qui est en décalage. Et du coup, il n'y a qu'un gars qui se sent mal par rapport à ce changement de positionnement. On va aller voir émotionnellement. Amis Gémeaux. L'Empereur, la 4 d'épée. La force, la 2 de bâton. Et oui. Et oui. Il y a quelque chose qui se représente à vous. Peut-être pour... Alors, pour vraiment l'option 1, là, qui avait en première lecture la lecture la plus évidente. Celle qui m'a sauté au dieu du premier coup, mais qui ne parlera pas à tout le monde. Il y a cette relation, là, que vous aviez laissée de côté parce que vous ne pensiez pas du tout ça possible, se représente à vous. Vous essayez de garder le contrôle. Vous êtes responsable, mature, mais il n'empêche que la flamme est réactivée et que ça se représente à vous. Il peut y avoir des communications. Il peut y avoir le nouveau départ. Il peut y avoir un émotionnel un petit peu plus vibrant. Même si vous essayez de garder le contrôle sur ce renouveau, on va dire. Sur cette remise en situation. Vous gardez le contrôle. Aucun souci. Ne paniquez pas par rapport à ça. Mais il y a une direction qui pourrait se présenter à nouveau pour vous. Voilà. On a une énergie, donc, de pouvoir. Après, là, il y a vraiment cette notion-là de savoir qui a le pouvoir dans une situation. L'empereur a le pouvoir. C'est lui qui décide de tout. Il met en place les choses. Il a de l'ascendant aussi par rapport à l'impératrice. L'impératrice, un impulse, donne l'énergie, la bonne vibration. Et ensuite, c'est à l'empereur de mettre les choses en place dans la matérialité. Donc, on est dans une énergie de pouvoir. Ça peut être un rapport avec une énergie au-dessus de vous. Qui est au-dessus de vous ? Ou est-ce que vous êtes au-dessus de quelqu'un d'autre aussi ? Ça peut être une énergie très paternelle également. Sur lequel, effectivement, là, il faut essayer de garder le contrôle. Une énergie de pouvoir peut essayer de garder le contrôle sur quelque chose qui sort vraiment des sentiers battus. Mais pourtant, on a un as de bâton. On a l'envie qui arrive. On a l'étincelle qui est là. On a le feu qui se réactive. Toute la question sera de savoir, c'est une question de choix, avec les amoureux, quelle direction prendre ? Le cœur ou la raison ? On va aller voir, ou le désir, là. Parce que là, on parle de désir. Quand même, principalement, avec le... On parle d'être réactivé. Et l'as de coupe arrive un petit peu après. Après des communications potentiellement. On va aller voir. Pour les célibataires, les gémeaux célibataires. Vous avez la 2 de coupe. Alors, essayez de vous reconnecter à vous-même. Certes, fidèle à vous-même. Aussi, ça peut être une vraie question pour vous. Ou alors, un lien d'importance quand même. Ça peut être une amitié. Ça peut être dans un lien familial. Ça peut être un lien un petit peu amoureux. Mais on va aller voir les amours flous après. Il y a une reconnexion qui est d'importance. On va aller voir les amours flous. J'ai mon amour flou. Cette semaine. Alors, on a la 3 de coupe. Ça se développe. Et la reine d'épée. Là, tout le questionnement est là. Alors, il peut y avoir des triangulaires. Il peut y avoir l'idée de créer quelque chose émotionnellement avec quelqu'un. Mais il y a aussi l'idée de devoir trancher avec sa tête. Pour se protéger. Et prendre des décisions intelligentes. Dans le bon sens. Au mieux. Ou dans un sens de protection. Au pire. C'est-à-dire de protéger. De prendre des décisions. De trancher. De sacrifier. Quelque chose qui pourrait être intéressant avec une 3 de coupe. Par peur. Soit de voir les choses très lucidement. Et de prendre des décisions. Par intelligence pure. Avec le cœur. Donc là, c'est vraiment le sujet central pour vous. Ou quelqu'un qui pourrait être dans ces énergies-là. On va aller voir les couples. J'ai mon couple. J'ai mon couple. Cette semaine. Ah oui, des coupes. Il est temps quand même d'évoluer. De passer un petit cap. Alors là, c'est le relationnel. Là, votre positionnement au niveau du couple doit être en train de se modifier. Ce qui n'est pas mal en soi. Mais la modification amène un trouble. Si vous fonctionniez sur un côté aidant-aidé. Là, quelque chose est en train de bouger. Que vous soyez celui qui était à couver l'autre. Ou inversement. Celui qui avait été couvé n'a plus besoin d'être couvé sur un certain point. Et l'autre est un peu démuni. Parce qu'il doit se retrouver en positionnement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de relation. Mais voilà. Quelque chose est en train d'évoluer. Et il faut le conscientiser pour avoir quand même l'idée de passer à autre chose. Et d'évoluer ensemble vers quelque chose de plus nourrissant. On va aller voir. Matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Amis gémeaux. Le jugement, l'hermite. Le magicien, l'empereur. Et le monde. Waouh ! Et la 2 de coupe. Waouh ! Alors, 3 cartes majeures. Et pas des moindres. Avec une 2 de coupe. Et une 6 d'épée. Alors, fait intéressant. Vous avez une réactivation. Sur une fin de quelque chose. Quelque chose s'arrête. Et reprend. Quelque chose reprend. Pour créer un accomplissement. Tout est possible. A nouveau. Alors là, on a le fou. Le magicien. Et au milieu, on a la force quand même. Donc, essayez de garder le contrôle là-dessus. Qu'est-ce qui va être possible ? Qu'est-ce qui ne va être possible ? On vous redonne. On rebat toutes les cartes. De manière générale, vous êtes sur une fin de cycle. Il y a quelque chose d'accompli. Vous le sentez. Vous le savez. Peut-être sur une notion de gain de maturité, de pouvoir. Sur une situation d'avoir suffisamment évolué et grandi. Il faut mettre de l'énergie dans autre chose. Il faut créer quelque chose d'encore plus beau. C'est fini. C'est comme si c'était une histoire sans fin. Qui n'a pas de fin. Et en même temps, les cycles changent. Et à chaque fois, c'est comme si c'était des chapitres qui se clôturent. Mais pour aller continuer l'histoire, en fait. C'est vraiment l'histoire sans fin. Et là, vous avez un nouveau développement par rapport à ça. Basiquement, vous avez une réactivation. Une seconde chance. Peut-être portée par quelqu'un qui vient de loin. Quelque chose qui a été très lent à se mettre en place. Des décisions ont pu être prises financièrement aussi par quelqu'un d'autorité. Ça a été très lent. Enfin, ça arrive. La réponse arrive. Ça vous redonne toutes les cartes en main. Du coup, vous lâchez un peu la rampe par rapport à ça. Tout est possible. Il faut reprendre le contrôle. Parce qu'à un moment donné, sinon, vous allez tout disperser au 80. Et ça ne peut pas tenir la route. Il y a l'idée d'avoir vraiment accompli quelque chose. Et de se sentir enfin dans son espace qui est totalement accompli. Vraiment. Et c'est une sensation de satisfaction qu'il peut y avoir là. Que vous pouvez ressentir là. Par une chance. Par une réactivation. Par une nouvelle qui peut radicalement tout changer. Amis Gémeaux. On va aller voir le conseil. Trois cartes majeures quand même. Sur une de deux coupes. Il y a soit l'idée d'être vraiment à nouveau. Enfin, connecté à vous-même. Enfin, je suis ce que je suis. Je me respecte. Je me regarde droit dans les yeux, dans le miroir. Je m'aime. Je suis autonome. Je suis capable, etc. Maturité. Satisfaction. Sentiment de satisfaction. D'être qui vous êtes. Ou alors, vous êtes là en train de vivre quelque chose de très fort au niveau relationnel avec quelqu'un. On va aller voir une étape, comme on va dire. Là, il y a une étape relationnelle avec quelqu'un. Porte le conseil. Amis Gémeaux. Sur ses énergies. La 6 de denier. Et le valet de bâton. Alors, effectivement, on reprend cette notion d'équilibre, d'échange. Je te donne, tu me donnes. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on va retrouver un équilibre ? Tu me donnes quelque chose. Je te redonne à mon tour quelque chose. Ce n'est pas la même chose, mais ça a une sensation d'équivalence au niveau du résultat. On y fout du bienfait. Donc, c'est OK. Si ça ne l'est pas, ça ne va pas. Il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose. Donc, restez quand même dans la matérialité, dans les échanges équilibrés, réels, concrets. Il y a un soutien. Il y a de l'aide. Il y a une belle association possible, en fait. Et de l'enthousiasme. Et de l'envie de faire quelque chose de positif. D'être curieux, d'avoir envie de tester de nouvelles choses par rapport à ça aussi. Il faut garder cet enthousiasme-là. Les histoires sont finies sans être finies. On est dans des cycles qui se terminent. Et puis, joyeusement, on passe au suivant. Ce n'est pas parce qu'on ne fonctionne plus pareil qu'il faut tout jeter. On évolue tous. Il faut juste se remettre au diapason de temps en temps. On va faire, redonner le là, quoi. Et après, on est reparti. On va aller voir. Il ne faut pas s'effacer pour l'autre. S'excuser d'être maintenant qui on est, etc. On va aller voir le petit message pour vous, amis Gémeaux. Le dernier petit message. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux. Et je vous dis à très vite.